Salut à tous, c'est Calc. Cette vidéo sera consacrée à la section effets du synthétiseur SUMMIT. Le SUMMIT peut être divisé en deux processeurs d'effets différents, et nous avons accès à deux reverbs, délais et chorus indépendants, en plus des distorsions et du filtre. Commençons directement pour comprendre comment utiliser le processeur d'effets sur les moteurs du synthé et utiliser l'entrée audio pour affecter l'audio externe de notre show. Allons-y ! Évidemment, le SUMMIT est un synthétiseur très puissant en soi, mais il est aussi chargé d'effets qui sont très puissants. Le gros avantage du SUMMIT est qu'il présente une entrée audio, et on peut y faire passer tout type de signal de notre choix, avant ou après le filtre, directement dans les processeurs d'effets. Côté effet, nous avons trois styles différents de distorsion. Un overdrive de pré-filtre, qui nous permet d'ajouter et de chauffer les oscillateurs à mon filtre. Nous avons aussi un drive post-filtre, qui se trouve immédiatement après. Et enfin, une troisième distorsion analogique, qui se trouve directement après l'amplificateur. C'est là que les choses peuvent devenir très agressives. Les distorsions analogiques donnent une sensation de chaleur très agréable, que vous pouvez utiliser pour obtenir de superbes sons bien sales de l'instrument. À côté de la distorsion, il y a un processeur de chorus, de délai et de reverb très puissant. Commençons par la reverb. Elle est réglée sur la troisième position, qui est la plus grande taille. Et si je regarde le menu ici, elle est réglée assez haut, ce qui va donner beaucoup de reverb. Et si j'augmente le contrôle de l'EVL, vous pouvez faire en sorte qu'elle dure très longtemps. Si je modifie la taille, size, vous remarquerez qu'à mesure que la taille diminue, la hauteur augmente. Cet effet peut-être très intéressant. Après la reverb, jetons une oreille au délai. C'est un délai traditionnel. Nous allons augmenter le niveau ici. Apparemment, il se synchronise à l'horloge interne. Mais regardons-le pour qu'il fonctionne librement. J'augmente le contrôle Time ici. Et ajoutons un peu d'attaque à 100. Enfin, la valeur de Chorus se trouve au-dessus du délai. Diminuons le niveau du délai ici. Et ajoutons un peu de Chorus. Il y a de nouveau trois positions différentes. Deux taps, quatre taps et ensemble, avec un contrôlé Rate. En plus des contrôles du panneau avant, disponible pour les processeurs d'effets ici, il y a aussi un menu FX qui procure un contrôle approfondi sur les processeurs d'effets en eux-mêmes. Et vous verrez que le routage est parallèle par défaut. Cela signifie que la voix du synthétiseur entre dans les trois effets en même temps. Vous pouvez aussi réorganiser la disposition de ces effets. Ici, le délai va vers la reverb, puis vers le chorus. Ajoutons un peu de délai et de chorus. Écoutons ce que ça donne. Changeons encore le routage et plaçons la reverb à la fin de la chaîne. En parcourant les pages, vous verrez que plusieurs types de contrôles sont disponibles, dont les valeurs de depth et de feedback du chorus, high-pass et low-pass du chorus, low-pass-damp, high-pass-damp pour les délais, des contrôles de synchronisation du délai, et ainsi qu'un contrôle slow-rate intéressant. Il va changer le temps qu'il faut pour que le control time apporte un changement sur le son du délai. Essayons de produire un son assez fin. Augmentons le délai et diminuons tous les autres effets. En tournant le potentiomètre time, on entend qu'il a beaucoup d'effets sur le vrai effet du délai. Mais si j'augmente slow-rate, ce contrôle mettra beaucoup plus de temps à atteindre sa destination, et nous aurons donc beaucoup moins d'effets sur la hauteur du son. De plus, il est possible d'ajouter des aspects spatio-stéréo supplémentaires à l'effet du délai. Ici, il y a un contrôle left and right ratio. Si on l'active et on le règle sur un quart, et que vous portez un casque, vous devriez l'entendre un peu mieux. Vous voyez ainsi comment l'effet ping-pong est contrôlé. On peut contrôler ce rapport à l'aide du contrôle ratio ici. Pour ce qui est de la reverb, on a des contrôles de pré-délai. Un low-pass damp et un high-pass damp ont formé et sculpté réellement ces contrôles de reverb. Il est possible de modifier les contrôles reverb size, modulation depth, et modifier le contrôle time, et modulation rate. Les low-pass et high-pass filters sont aussi disponibles pour la reverb. En plus du menu FX, nous avons une matrice de modulation d'effet dédiée. Elle fonctionne exactement comme une matrice de modulation classique, sauf que cette fois, elle nous permet de prendre le contrôle sur le son à l'aide de modulateurs et en contrôlant les effets. Initialisons le patch. De nouveau, essayons de trouver une sondance polyphonique standard. Et cette fois, je vais sélectionner l'un des LFO globaux, LFO 3, qui va être positif uniquement. Cette fois, je vais changer cela en reverb level et y ajouter un peu de depth. et on va ajouter un peu de depth à ça aussi. Donc, LFO 3 ici, le niveau de reverb diminué devrait ouvrir la reverb. Augmentons le rate. La reverb à peu pareil ici. De nouveau, il est possible d'utiliser les deux contrôleurs pour accéder au contrôle de modulation sur les effets. Par exemple, LFO 3 va contrôler reverb level, mais cette fois, je vais l'associer à l'un des interrupteurs animate. Je peux utiliser l'interrupteur animate ici pour qu'il fonctionne quand je veux et que cet effet prenne forme. Ici, donc, pas de reverb. Maintenant, l'interrupteur animate enfoncé. C'est un très bon moyen d'ajouter d'autres contrôles de performance à vos patches. Un aspect incroyablement puissant du synthétiseur sonore est le fait qu'il présente une entrée audio. Elle nous permet de faire passer l'audio de notre choix directement à travers le synthétiseur et directement dans les effets. Ceci peut avoir un effet incroyable sur vos sons, échantillons, boucles ou tout ce que vous utilisez. Et le Summit est non seulement un synthétiseur très puissant en soi, mais aussi un processeur audio tout aussi puissant. ici, j'ai un rythme qui fonctionne sur mon circuit. Ce rythme est envoyé depuis ma table de mixage vers l'entrée audio ici. Je vais maintenant baisser le volume du circuit sur mon mixeur de sortie afin qu'on ne l'entend plus. Voilà, il est désactivé et je vais sur le menu Voice Filter. Vous verrez que la page 3 contient Audio Input. Si je clique ici, je peux déterminer si l'entrée audio se trouve avant ou après le filtre. Personnellement, j'adore faire passer tout type d'audio directement par ces filtres analogiques car le son y est vraiment très bon. Évidemment, nous n'entendons rien actuellement puisque l'amplificateur est fermé. L'amplifier envelope n'est pas activé, mais dès que j'appuie sur une touche, je peux verrouiller ces touches pour maintenir le processeur et je peux diminuer les oscillateurs ici pour n'entendre que l'audio provenant des entrées audio. Comme vous pouvez le voir, je peux faire passer ceci à travers le filtre. Je peux évidemment utiliser les LFO, contrôler le filtre et tout en configurant une bonne reverb contrôlée par le LFO sur l'interrupteur Animate qu'ils allons-y l'utiliser pour ajouter un peu de reverb supplémentaire au son. Bien sûr, je peux aussi utiliser les distorsions et l'overdrive ici. Un peu de level aussi. Et synchroniser le tout pour qu'il reste synchronisé à l'horloge. Désactivons cela et si nous réécoutons le circuit original en augmentant le volume, nous avons un rythme très basique mais nous y avons apporté beaucoup de vie en le traitant tout simplement à l'aide des processeurs de filtre et d'effet du Summit. C'est tout pour la section effet du Summit. Les différents contrôles à notre disposition et l'envoi d'éléments à travers l'entrée audio. Si vous voulez en savoir plus sur le synthétiseur Summit, jetez un oeil à nos vidéos qui étudient en profondeur chaque section individuelle. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501